Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le niveau 4 de l'expédition de guildes. J'ai reçu pas mal de messages depuis un petit moment, comme quoi les joueurs, les abonnés avaient vraiment beaucoup de mal à terminer ce niveau là. Donc on va voir ensemble de A à Z ce niveau 4, pour vous montrer un petit peu qu'il est assez facile et qu'il n'est pas impossible de le terminer. Mais voilà, il faudra juste avoir quelques ressources de côté, parce que depuis cette semaine là, ils ont fait une nouvelle mise à jour, concernant surtout le niveau 4 de l'EG. Ils ont augmenté le niveau de difficulté, donc ça va être même un petit peu plus difficile. Donc moi je ne l'ai pas encore fait, donc c'est la première fois qu'on va le faire ensemble, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Il me semble qu'ils vont demander tout simplement juste un petit peu plus de ressources pour pouvoir négocier. Et également, concernant les bonus militaires, ils seront aussi augmentés face à l'adversaire. Enfin du moins, l'adversaire aura un bonus militaire augmenté. Voilà, donc on va commencer ensemble déjà. Donc je vais vous montrer ce niveau 4 de l'expédition. Et en plus de ça, je vais vous montrer un cheat sur Forge of Empires pour pouvoir réussir plus facilement. On va essayer de ne pas utiliser de diamants, et on va essayer de voir si c'est, en tout cas c'est possible de terminer le niveau 4 sans diamants. Mais voilà, si vraiment on rencontre trop de difficultés, et qu'on se tague un petit peu trop à un certain niveau, à ce moment là, on va utiliser des diamants pour terminer le niveau, éviter que la vidéo soit trop longue. Je ne ferai pas de coupure sur cette vidéo, je vais l'enchaîner directement. Et du coup, voilà, donc avant de commencer déjà, on va ensemble chercher le cheat sur Forge of Empires. Donc on va se retrouver sur la page Google, voilà, et on va aller taper sur la barre de recherche FOE Assistant. Voilà, donc c'est cette application, cette extension en fait, qui est en fait une extension permettant d'assister les joueurs de Forge of Empires, et notamment sur les négociations. Voilà, donc on va rechercher ensemble sur Google. Ça marche bien sûr sur Google Chrome, mais ça marche également aussi sur Mozilla. Donc on va télécharger ensemble, là moi je suis sur Google Chrome, donc l'extension sur Chrome. Voilà, donc c'est, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une extension qui est en fait légale, voilà, que InnoGames a déclaré, a mentionné légale, tout simplement, voilà, parce qu'en fait c'est juste un assistant. Donc moi j'estime que c'est quand même un cheat, voilà, parce que ça aide quand même beaucoup les joueurs à vous diriger, et on va voir ensemble de toute manière uniquement ce qui concerne en fait toutes les négociations. Voilà, donc j'ai accédé au site, pardon, et j'ai cliqué ici en haut à droite, Ajouter à Chrome. Donc en fait l'extension va s'ajouter tout seul automatiquement, il va falloir peut-être ensemble l'ajouter et l'activer. Donc ça je laisse tomber, et je pourrais accéder à ce moment-là via Google Chrome. Ici je vais cliquer en haut à droite, Extensions, en fait, et ici vous allez avoir FOE Assistant. Donc je vais cliquer dessus, tout simplement, non pardon, ce n'est pas comme ça, je vais cliquer sur Gérer les extensions, voilà, et je vais arriver sur cette page extension, donc voilà, moi il y a toutes mes extensions qui sont installées, et vous allez avoir ici FOE Assistant, voilà, donc vérifiez bien que vous avez en fait coché cette case, donc là il est désactivé, et quand c'est bleuté, ça veut dire que c'est activé. Voilà, donc c'est une application qui avait été créée, qui a été créée par des Allemands, voilà, et moi je trouve que c'est quand même, honnêtement, c'est un énorme cheat, c'est une grosse assistance qui permet de, voilà, de bien facilement évoluer dans l'expédition, concernant du moins les négociations. Voilà, donc on se retrouve sur le jeu, une fois que c'est téléchargé, il va falloir, si vous êtes déjà sur le jeu, il va falloir actualiser la page, donc c'est ce qu'on va faire, hop, je vais cliquer sur F5, voilà, et j'actualise en fait la page pour lancer l'assistant de Forge of Empires. Allez, petit écran de chargement, voilà, vous avez une barre à droite ici, juste là, tout le long en fait, vous permettant de voir les différentes options que cette extension vous propose, voilà, donc il y en a beaucoup. Moi, ce qui va nous intéresser, donc, pour cette expédition, c'est la négociation, donc on va aller directement sur l'expédition de guilde pour voir ça ensemble. Je ferai une autre vidéo, si j'ai le temps, si je vois que ça vous intéresse, je ferai une vidéo concernant toutes les autres options. Avant de commencer l'expédition de guilde, moi, je me rends toujours dans la taverne des amis, donc allez visiter les tavernes des amis, en contrepartie, eux, ils viendront aussi, ça vous permettra de gagner des pièces de taverne, l'argent de taverne, voilà, vous permettant d'acheter plusieurs bonus. Pour le coup, j'accède à la boutique de la taverne, et je vais cliquer sur la caisse, donc bonus richesse, et je descends juste en bas, donc pour ceux qui ne le savaient pas, vous aurez le droit à un tour supplémentaire de l'expédition de guilde, voilà, donc ici, si vous activez ce bonus-là, pendant 15 minutes, vous avez un tour supplémentaire, donc il y a un compte de 3, et là, ça vous permettrait d'avoir 4 tours. Voilà, donc moi, ce que j'aime bien, au tout début, quand je commence l'expédition de guilde, grâce à mes médailles, je peux m'acheter plein de tentatives, voilà, et ça me permet de pouvoir, en fait, torcher, en gros, de terminer entièrement l'expédition de guilde en un seul passage, donc moi, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'active ce bonus pendant 1h, voilà, donc c'est 4000 pièces argent de taverne, et ça me permet, voilà, de pouvoir terminer le niveau plus rapidement, et au moins, l'expédition de guilde est pliée, mais voilà. Donc, ce que je vais faire là, moi, pour le coup, je vais activer celui de 30 minutes, parce que peut-être ça va être difficile, mais, voilà, je préfère l'activer celui-là, comme ça, au moins, pendant 30 minutes, on est tranquille, je peux parler, et tout ça, et prendre le temps de vous expliquer. Donc, allez, maintenant, j'accède à l'expédition de guilde, donc bien sûr, si je termine l'expédition, le niveau 4, vous allez pouvoir terminer très facilement le niveau 2, et même le niveau 3, donc pas besoin de faire toute l'expédition en entier, ça ne servira à rien, et je passerai beaucoup trop de temps, et vous allez commencer à vous endormir quand on arrivera au niveau 4. Voilà, donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'options intéressantes. Ici, il y a ce que le Kraken me propose, là, c'est le château Imeji, et les cadeaux diplomatiques, et également l'aide à la ressource. Voilà, que le Dynamic Tower, qui a été renommé tour de la trêve. Ok, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une négociation, et vous verrez, automatiquement, vous avez, en fait, un assistant de négociation qui apparaît une fenêtre juste au-dessus, et qui vous permettra de voir, en fait, le nombre de chances que vous avez de gagner, ici, en haut, à gauche, pardon, et vous avez 99% de chances de gagner en suivant, en fait, ce que l'assistant vous propose. Voilà, donc ça, c'est toutes les ressources qu'il va vous demander dans cette négociation, et ça, c'est à chaque fois, ici, la personne 1 va vous demander, tout simplement, le crypto, ici, la crypto-monnaie. Et donc, je vais suivre bêtement, en fait, c'est vrai, je vais suivre bêtement, en fait, ce que l'assistant me propose. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai 99% de chances de gagner. Donc, au moins, le premier sera, on va dire, terminé facilement. On sait automatiquement qu'on va le terminer grâce à cet assistant. Ok, donc, du coup, là, il me demande le riz. Ensuite, j'ai la soie, ici, qui me demande. Donc, voilà, bêtement, ça ne fait pas de moi quelqu'un, ça ne fera pas de vous quelqu'un de bête, mais il faut suivre, en fait, ce que propose l'assistant. Voilà. Donc, tout simplement, ici, vous avez chance 100%. Voilà, j'ai gagné. Je sais que c'était cette négociation, sans batailler, sans chercher à comprendre, je vais terminer tranquillement cette négociation, et vous allez voir pourquoi. Ben voilà, en recopiant bêtement ce qu'il me propose. Voilà. On va pouvoir terminer tout ça. Hop, voilà. Et donc, du coup, le niveau d'expédition de guilde, voilà, vous avez vu, tout simplement, voilà, c'est réussi. En plus de ça, je gagne un bonus grâce au château Imeji. Non, grâce au transporteur. Voilà. Donc, du coup, en fait, ils ont augmenté ce niveau 4 de l'EG, tout simplement parce qu'ils ont rajouté des nouveaux bonus, voilà, des améliorations des bâtiments de 2G. Et les bâtiments de 2G, je les rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la porte du dieu soleil, il y a les visages des anciens, la culture en terrasse aussi, qui est super bien. Ensuite, il y a la fontaine de Jouvence, la tour de garde de ciel sacré, la flamme rituelle, et pour terminer, la place tribale, voilà. Et en fait, ils ont rajouté des kits d'amélioration pour ceux qui ne savaient pas, qui permet de gagner un niveau supplémentaire sur ces bâtiments-là et proposer, pour le coup, de meilleurs bonus. Et honnêtement, c'est quand même vraiment super parce que c'est vraiment des très très bons bonus. Donc, à profiter. Et en plus de ça, grâce à ce cheat, moi, j'appelle ça ce cheat parce que tout simplement, c'est hyper facile de terminer le niveau 4 grâce à ça. Et ça vous permettra de terminer l'expédition très facilement. Du coup, j'ai l'impression de me perdre un petit peu dans ce que je dis, parce que j'essaie de suivre un petit peu, de correspondre à ce qu'il me propose. Vous avez vu, à chaque fois que je teste une tentative, voilà, la chance se modifie. Là, m'indiquant que c'est 98%, donc je ne suis pas très inquiet. J'ai juste à recopier et tout roulera. Et voilà. Donc, du coup, j'espère que je vais pouvoir débloquer des kits d'amélioration. Ça serait vraiment super. Dans tous les cas, au troisième coffre, déjà, il propose deux premières, avoir une chance sur quatre d'avoir, même pas deux chances, deux chances sur quatre, donc 50% de chances d'obtenir, en fait, cette amélioration. Donc, quand je mets la souris dessus, on peut constater que, voilà, j'ai 50% de chances de gagner 25 diamants. Sinon, j'ai 25% de chances de gagner un pack d'amélioration de la Porte du Dieu et un pack d'amélioration du Visage des Anciens. Donc, on va cliquer dessus et on commence déjà par un pack d'amélioration du Visage des Anciens. Et pour terminer la vidéo, on va aller voir sur le vendeur d'antiquité, combien il le vend de ça, parce que moi, honnêtement, je ne suis pas très intéressé par ce pack-là, en tout cas. donc, on va voir ensemble le vendeur d'antiquité et ça me permettra de gagner des gemmes et également des pièces. Voilà. Donc, voilà, il faut juste recopier là. Après, il n'y a rien de très compliqué. En tout cas, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, enfin, voilà, juste sans faire de live. Et donc, ça fait plaisir de retrouver un petit peu ça. Et en plus de ça, c'est la toute première vidéo que je fais en me filmant, en m'enregistrant. Donc là, vous avez vu, quand même, malgré tout, il ne donne pas vraiment les ressources exactes. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai 50% de chances de gagner, donc c'est un petit peu compliqué. Ça va changer avec la prochaine. Là, vous avez vu, là, j'ai 8% de chances. Donc là, je ne vais pas utiliser de diamants. Tout simplement, je vais arrêter. Ça ne sert à rien de gaspiller des diamants pour ça. Donc, des ressources surtout. Donc, voilà, je vais recommencer. Je ferme la fenêtre et hop, je recommence. Et je reclique sur ce qui me demande de cliquer. Voilà. Donc là, vous voyez, 66% de chances. Donc, j'ai 2 chances sur 3. Ça s'est réduit un petit peu. Mais, voilà, on va voir surtout sur le troisième. Donc, voilà, j'ai ma chance qui augmente ici en haut à gauche. Je suis à 79%. Donc là, ça va se jouer vraiment sur l'affaire pour voir si vraiment il y a possibilité de gagner ou pas. On va voir ensemble de suite. Et là, il y a 50% de chances. Donc, tout simplement, ils vont me proposer des 2 ressources. Donc, on va tenter le coup. Voilà. On ne sait jamais. Et vous avez vu, voilà, par chance, j'ai réussi mais je n'ai toujours pas utilisé de diamants. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est, je pense, indispensable du moins au début pour ceux qui ne connaissent pas trop les négociations qui ont un petit peu du mal. Moi, c'est vrai que je trouve très très intéressant et très pratique. Et moi, il m'arrive de faire toujours le niveau 4 de l'EG avec ça. Et pour le coup, moi, les 3 premiers niveaux, je n'ai pas forcément besoin de l'extension parce que je commence déjà à bien maîtriser. Et donc, voilà. Donc, pour vous qui êtes nouveau, utilisez même au début, au premier niveau de l'EG, utilisez-le. Voilà. Il n'y a pas de mal. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel niveau. Même si vous voulez utiliser tous les niveaux, faites-le. Et ça vous apprendra aussi à utiliser vos ressources correctement pendant les négociations. Donc là, vous voyez, dès le début, j'ai 96% de chances de gagner. Et pourtant, ils me proposent quand même 8 ressources différentes. Donc, ça peut paraître impossible. Mais en fait, non. vous avez 96% de chances de réussir. Et là, vous avez 100% de chances. Ça, c'est un truc de fou. Voilà. Il reste en fait 5 ressources et vous avez quand même 100% de chances. Donc, c'est gagné d'avance. Vous savez, jusqu'en recopiant, c'est gagné. Donc, c'est un super cheat. Vraiment, c'est abusé. Je trouve ça vraiment abusé. Mais voilà. C'est comme je le disais, c'est vraiment légal. Donc, il n'y a pas de mal. Vous pouvez l'utiliser. Vous ne serez pas sanctionné par la... par les développeurs ni même par le staff et ce, peu importe le serveur dans lequel vous jouez, que ce soit sur la bêta ou également sur les serveurs francophones ou belges s'il existe ou etc. Allez, on continue encore un petit peu. Ici, vous voyez, toujours pareil, j'ai 96% de chances. Je fais la première négociation et je suis déjà à 100%. Je sais très bien, pertinemment, en tout cas, que je vais terminer cette expédition facilement. On verra après sur les derniers niveaux. Vraiment, où ils vont nous proposer 10 ressources et celle-là, ça va peut-être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ça ne sera pas beaucoup plus compliqué. Tout simplement, si vous voyez qu'à la troisième, déjà, ils vous proposent 8% de chances de gagner, ça ne sert à rien de continuer. Donc, à ce moment-là, on continuera... Ah, mais je n'aime pas que d'amélioration de la flamme rituelle. Ça, ça va être super bien. Ça va rajouter 12% de défense au lieu de 8 actuellement sur un seul bâtiment qui fait du 2 par 1. Voilà. Allez. Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc là, j'ai 68% de chances avant même de commencer. Donc, c'est un petit peu risqué. Et là, j'ai 70%. ça va un petit peu augmenter mais voilà, ça va plus se jouer sur ce niveau-là. Sur cet étage, on va voir ça. 70% et je passe à 100%. Donc voilà, on sait pertinemment que c'est déjà gagné. Voilà, malgré qu'il manque pas mal de ressources. Et vous voyez, hop, il n'y a plus qu'à terminer avec les dernières. Voilà, moi, je trouve ça vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, tout simplement, c'est magique. Donc même ceux qui ne sont vraiment pas doués sur ça, n'ayez pas peur. Vous allez pouvoir terminer maintenant votre jet très facilement. Alors bien sûr, il va falloir mettre des ressources de côté. Donc par contre, cet assistant ne marche pas si vous décidez de combattre. Bien sûr, c'est plus rapide mais ça ne marchera pas. Donc là, je descends à 83%. Je n'aime pas trop au niveau 3 mais bon, il n'y a pas trop d'inquiétude. On verra. Au pire, on abandonnera cette négociation et on recommencera. Mais voilà, vous voyez, 100%, on est sûr de gagner. Donc je rappelle, c'est un sacré cheat, cette extension. C'est un cheat. C'est le seul cheat légal de Forge of Empires. De toute manière, je ne sais même pas s'il en existe d'autres et ça ne devrait pas nous intéresser de toute façon parce qu'un jeu reste un jeu et cheater, ce n'est pas super bien. mais ça, on considère quand même que c'est seulement en fait un assistant. Donc ça permet de vous diriger sur les meilleures ressources à utiliser tout en en fait tout en gardant vos ressources les plus faibles. Voilà, ça les met de côté aussi. Donc ils sélectionnent d'abord les ressources que vous n'avez, enfin ils sélectionnent d'abord les ressources que vous avez en masse et ils utilisent vraiment les dernières ressources faibles de votre inventaire en dernier. Vraiment, donc voilà. Ça aussi, c'est bien calculé et calculez aussi les médailles. Donc ça, c'est une option qu'on peut activer ou désactiver et vous allez voir juste ensemble quel onglet ce sera. Vous allez voir, c'est tout simple. OK, donc 50 diamants le prochain et vous allez voir juste ici en haut, voilà, donc à côté de la chance, il y a marqué un économiseur. Donc ici, je peux cocher ou décocher donc là, les ressources de l'âge actuel et également les médailles. Allez, c'est parti, on continue, on va terminer ça. Sinon, ça va faire une vidéo très très longue mais voilà, je vous montre en continu comment terminer ce fameux niveau quasiment impossible pour beaucoup mais il est tout à fait possible. Voilà. Allez, un petit peu de crypto, c'est quoi ça déjà ? C'est les perles, je crois. Hop, et on enchaîne et là, j'ai 86% de chance. Ah, j'ai 50% c'est passé, vous voyez, ça peut arriver, voilà, on est passé de 86% de chance à 50% de chance donc en fait, voilà, on est tombé quand même sur les 14% de chance restante, ça arrive. Et vous savez quoi, j'ai une chance sur deux gagnée, c'est toujours ça, voilà, donc on va tenter et malheureux, et non, voilà, mais ça réussit, donc c'est génial. Donc toujours pareil quand on a une chance sur deux, à la limite, il vaut mieux tenter quand même, c'est toujours bon, au moins ça nous évite de consommer plus sur la prochaine négociation qui est la même justement. Donc autant terminer celle-là, au moins tenter toutes les tentatives, sauf si vraiment il y a marqué 8% de chance, il faut vraiment être cocu pour pouvoir tomber sur le bon. 50% de chance, on tente toujours, hop, et ici, c'est ici que ça bloque un petit peu, on va tester, on va tester, ah, bon j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, voilà, hop, j'abandonne et je relance une autre négociation, on sait jamais. Allez, c'est parti, on recopie, on essaye d'envoyer, la dernière fois, je m'étais trompé de ressources et ça avait tout manigancé le bot, on va dire, le bot et l'ordinateur a commencé à faire n'importe quoi et il s'est demandé pourquoi t'as pas respecté ce que je te demandais de faire et ça l'a peut perturber. Donc je sais pas si je vais le faire, je vous laisserai tester mais voilà, c'est rien d'extraordinaire mais voilà. Alors je vais peut-être consommer, allez, des diamants si je réussis pas et voilà, je vais consommer des diamants, honnêtement, ne le faites pas si vous avez pas envie, moi j'ai assez de diamants, là j'en ai 556, bon, c'est largement suffisant mais voilà, vous avez juste à abandonner pour ne pas utiliser de diamants. Donc voilà, j'ai utilisé 10 diamants, c'est pas la mort, 10 diamants je les récupère tous les jours, minimum. Oh, une place tribal, j'espère pouvoir terminer, avoir une amélioration sur cette place tribal mais tout simplement c'est juste fait pour le vendre antiquité. Ah, voilà, ça, ça devient très intéressant ici, ce coffre-là m'intéresse, il y a le pack réducteur de la fontaine de Jouvence et le pack d'amélioration des cultures en terrasse, c'est surtout celui-là qui va m'intéresser parce que ça permettrait d'avoir 15 points forge, 12 points forge, pardon, au lieu de actuellement 5 points forge. Donc ça, ça va être hyper intéressant, j'espère pouvoir tomber dessus. Allez, c'est parti, 84% encore sur la deuxième prise, donc ça, ça sent bon, toujours, c'est toujours bon ça. Voyons voir, 84, ah, je suis pas à 100%, ça y est, c'est gagné, ça c'est gagné déjà. Vous voyez, je suis déjà à la troisième tentative et hop, il me reste le dernier à CryptoMoney ici qu'ils avaient proposé voilà, qu'il était placé, qu'il était placé quelque part mais qui n'était pas dans le bon emplacement. c'est vrai que la négociation ressemble beaucoup au Mastermind, je crois que c'est ça, oui, je crois que c'est ça, le jeu de société qui date maintenant, qui ressemble beaucoup à ça et donc, voilà. Allez, celle-là, j'espère pouvoir gagner le pack d'amélioration de la culture en terrasse sinon je vais pleurer. Bon, pas en direct, je ne vais pas pleurer mais je ne vais pas pleurer devant la webcam quand même. Allez, en tout cas, ça va être facile de l'obtenir. 89% de chance, voilà, il ne faut vraiment pas avoir de chance pour pouvoir ne pas réussir. Je suis à 96%, je peux tomber sur les 4% encore. Allez, on tente ça. C'est parti, c'est parti, voyons voir. Yes, c'est bon, c'est bon, c'est gagné. Allez, il n'y a plus que la crypto, non, c'est les cristaux de données à rajouter. Et voilà, allez, voyons voir si j'ai le pack d'amélioration de la culture en terrasse. Non ! Non ! Je m'en fous des ressources, honnêtement, je m'en fous complètement. Allez, bon, du coup, je me rajoute un petit peu de médailles. Non, j'en ai pris 3, alors je n'en ai besoin que de 2. Bon, ça ne faites pas cette erreur-là, ça va consommer des médailles. Après, si vous avez besoin de médailles, faites du rush à 1.9, vous allez en récupérer pas mal, essayez de récupérer des P1 surtout. Ça va être beaucoup plus facile de récupérer des médailles comme ça. Voilà, c'est dommage parce que là, quand on réussit beaucoup de ressources au début, ce n'est pas bon signe. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'obtenir aucune de ces ressources. Ça permet de réduire les chances d'échec. Donc là, 100% de chance de gagner. C'est plié, c'est plié, je ne sais même pas ce qu'il y avait gagné, 50 diamants. bah non, ce n'est pas la meilleure expédition que j'ai faite. Mais voilà. Allez, on termine sur ce niveau. Et après, on va aller voir ensemble le vendeur d'antiquité pour voir combien ils vendent ces packs d'amélioration. 56% de chance, ça réduit, ça réduit. Voyons voir, on va continuer, on va tenter le dernier. On prie, 100% de chance, c'est bon, c'est réussi. Impeccable. Allez, et voilà, l'expédition de guilde est terminée et tout simplement, sans paniquer, j'ai eu pas mal de temps pour le terminer, donc je crois avoir bien fait, ouais, finalement, j'ai bien fait de prendre 30 minutes parce que là, il s'était écoulé 12 minutes donc il m'aurait manqué un peu de temps. Mais voilà, et on termine sur une tour de garde du ciel sacré, au top. Donc ça, ça va peut-être finir si je le garde dans l'inventaire ça parce qu'après, je vais pouvoir obtenir deux points forge sur le bâtiment qui fait du 2x3. Allez, donc c'est bon. Donc voilà, vous avez vu, grâce à ce cheat, on va dire, grâce à cet assistant, vous allez pouvoir terminer très facilement l'expédition de guilde. Voilà, donc il est disponible par contre que sur PC, c'est pas disponible sur mobile, donc ça, ça retenez bien. Et du coup, c'est disponible sur Chrome et sur Firefox donc il n'y a pas d'autres navigateurs. Internet Explorer ne marche pas de toute manière, je crois que Internet Explorer n'existe plus, il me semble, ou bientôt plus, mais voilà. Donc, ah mince, du coup, j'avais mis des choses en place. Je vais annuler parce qu'on va voir ensemble, c'est pas grave, je récupère de toute manière mes antiquités. Allez, on va voir du coup les plaques d'amélioration, est-ce que c'est rentable de les gagner ou pas ? Et pour le coup, voyons voir, ici qu'ils sont, pack d'amélioration, entre 2 et 4 gemmes, ah non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi, il faut que je redescende un petit peu, pack d'amélioration du visage des anciens qui a entre 1 et 2 gemmes, bon, c'est toujours ça de prix, et après l'autre, je crois que j'en avais, il me semblait avoir gagné un autre, mais je suis pas sûr, quoi qu'il arrive, c'est un petit peu moins, c'est pour le coup, ah oui, plaque d'amélioration de femmes rituelles, mais bon, ça je vais l'utiliser, je vais l'installer d'ailleurs maintenant, entre 0 et 2, bon, c'est toujours ça de prix, honnêtement, c'est, voilà, je les échangerai après, moi, je vais terminer la vidéo, en tout cas sur, l'installation de l'amélioration, il est où, le pack d'amélioration de tour de la victoire, non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la flamme rituelle, et d'ailleurs, quand on clique dessus, on va pouvoir voir le bonus ensemble, donc ça a passé de, comme je disais, de 8% de défense pour l'armée de défense à 12%, donc ça c'est super, c'est au top, on va pouvoir grossir sa défense, et c'est parti, bon, l'apparence de la flamme rituelle change pas énormément, certes, je la trouve quand même plus belle, elle est plus sympa, elle est un peu mieux construite, il y a un peu plus de couleurs, donc voilà, voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir vu, d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous aider grâce à cet assistant, donc voilà, c'est tout simple, c'est hyper facile, et je trouve ça vraiment au top, voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à, voilà, la balle est dans votre camp, allez-y, filez, téléchargez cette extension, et voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis, comme on dit, comme on dit en général, allez, ciao les geeks !